bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode je crois que c'est que le deuxième de photoshop tout seul aujourd'hui on va parler un peu des brosses pourquoi on parle des brosses parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je suis pas un grand designer de photoshop et quand j'ai besoin de rajouter une texture souvent je vais plutôt chercher une image sur google image et j'essaye de l'intégrer en utilisant un autre calque puis un mode de fusion du style produit ou incrustation mais en fait je me suis rendu compte récemment qu'il y avait plein de brosses gratuites pour photoshop et qui était des brosses complexes alors les brosses c'est quoi c'est simplement ici quand vous sélectionnez le pinceau et moi je suis toujours avec la brosse ronde pour cacher quelque chose avec la masse de fusion c'est une brosse toute simple mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres ici qui imite un crayon et puis vous avez qui imite une feuille ah oui on peut mettre une feuille carrément donc votre pinceau il a la forme d'une feuille et puis on peut en rajouter et c'est ce qu'on va regarder alors comme exemple on va dire par exemple on va mettre de la poudre devant le visage alors il me faut de la poudre alors pour ça vous allez aller sur google et il y a un site qui est très bien qui s'appelle brush easy et qui a tout ce que vous voulez c'est en anglais mais c'est assez facile de s'y retrouver alors on va aller sur google et vous voyez que si je tape powder ici dans le site brush easy me propose différentes choses je vais prendre le premier et vous voyez que j'ai des structures comme ça de poudre et il me dit que c'est 15 brosses qui sont de grandes définitions donc avec beaucoup de détails donc ensuite pour les utiliser c'est simple vous appuyez sur free download vous aurez ou pas une page de pub ça dépend et quatre secondes après votre fichier va se télécharger c'est un point zip il faudra le décompresser et à l'intérieur vous aurez un fichier qui est en abr et c'est ce fichier là qu'on va pouvoir utiliser dans photoshop donc je vais retourner dans photoshop donc dans photoshop ici j'ai un petit trou cranté je peux faire charger des formes je suis dans le répertoire où j'ai décompresser le fichier zip et vous voyez que j'ai donc un fichier abr ici free portable photoshop brushes one 130 mégas quand même donc c'est quand même des choses qui sont très détaillées je vais charger et là en bas je vais me retrouver avec et ben voyez de la poudre et si je me promène là la brosse a quand même tout à fait une autre forme donc on va utiliser celle là pourquoi pas et je vais créer un nouveau calque tant qu'à faire et je vais prendre une poudre allez un peu bleu d'un côté et un peu rose de l'autre alors hop je vais en mettre un coup là donc vous placez et puis vous mettez un coup de souris pof et j'ai de la poudre bleue et maintenant je vais faire la même chose en prenant de la rose imaginons je vais prendre la rose ici pareil hop et je remets un coup là et j'ai de la rose et ensuite bah vous jouez simplement sur l'opacité si vous en voulez un peu moins d'accord donc là j'ai rajouté simplement de la poudre au dessus du visage avec une brosse et voyez c'est très détaillé si je zoome là je suis à 100% on voit quand même qu'on a beaucoup de détails dans la poudre donc voilà le genre de choses qu'on peut faire très rapidement on peut faire plein d'autres choses ensuite il n'y a pas de limite avec les brosses on va retirer ça et je vais faire par exemple un visage qui se décompose alors et qui part sur le côté comme s'il y avait des petites particules comme ça qui partent c'est un effet qu'on a vu apparaître dans pas mal de films de science fiction donc je vais sur google je vais sur le même site je tape particules il va me proposer différentes choses et je vais ici aller charger là le fichier qui m'intéresse donc je retourne là charger les formes là j'ai un fichier avec des brosses de particules qui m'intéresse je le prends et là vous voyez qu'il m'a rajouté différentes choses d'accord donc si vous prenez voyez j'ai des espèces de particules comme ça alors là pour désagréger le visage en fait ce qu'on va faire on va utiliser un masque de fusion voilà et avec cette brosse on va alors régler différentes tailles là c'est peut-être un peu grand on va la mettre à 1500 voilà 1500 ok et là vous voyez je vais simplement cliquer donc je suis dans le masque de fusion il faut que je prenne du noir et je vais simplement cliquer comme ça hop et ça me fait des petits bouts qui partent pour que le motif soit pas répétitif je vous conseille de changer l'orientation de la brosse on peut changer l'orientation de la brosse et là par exemple je vais prendre comme ça ensuite on va la prendre plus petite pour faire des choses plus de détails et je vais aller à différents endroits comme ceci là je vais la tourner pour aller au dessus quelque chose comme ça donc vous voyez que mon visage comme ça il se désagrège un peu au fur et à mesure et je vais faire réapparaître les petits bouts qui partent donc pour ça c'est assez simple je vais simplement dupliquer ce calque là d'accord donc dupliquer le calque ok je vais virer le masque de fusion il me sert strictement à rien donc je retrouve mon image jeu normal je vais prendre ici la moitié de l'image je vais ensuite alors je vais dézoomer donc là c'est contrôle moi je vais faire édition transformation on va faire quoi on va faire une autre ici voilà on va agrandir comme ça édition transformation déformation on va monter par là et ensuite on va virer les éléments trop reconnaissables qui sont la bouche et l'oeil voilà donc là je vais simplement prendre un outil pièce je vais prendre un bout de l'oeil je vais prendre là ici je vais prendre l'autre qui est là pareil je vais mettre là je vais prendre une partie qui est là et je vais donc là c'est juste pour avoir des tons chers ensuite je vais prendre un masque de fusion je vais alors il m'avait pardon il avait sélectionné donc édition annulée je désélectionne je refais mon masque de fusion et ça je vais lui peindre en noir édition remplir noir donc je me retrouve avec mon visage qui se désagrège et maintenant ce que je vais faire je vais reprendre la même texture je vais ce coup-ci peindre en blanc le masque de fusion donc pour faire apparaître le fond je retourne avec mon petit pinceau je me mets à on va dire 1600 et là je vais cliquer hop et je fais apparaître la partie qu'il y avait en dessous là ce qui donne donc l'impression que le visage se désagrège puisque je fais apparaître des tons qui étaient les mêmes tons que j'avais en dessous et on va faire encore un coup voilà j'ai mon visage qui se désagrège au fur et à mesure donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire avec des brosses c'est relativement simple il faut simplement bien penser à ce que vous voulez faire là c'est fait en gros c'est pour vous donner des idées avec une brosse on pourrait aussi faire apparaître une flamme donc c'est ce que je vais faire donc dans le site brush easy vous tapez fire et vous allez avoir toute une série de trucs donc on va aller juste sur un fond noir donc on va retirer tout ça et on va aller charger ici des flammes donc charger des formes là j'ai un truc qui s'appelle fire brushes je vais le prendre charger et là en dessous je me retrouve avec des flammes d'accord c'est il y en a différentes et variées elles sont assez grandes on va la mettre donc en fait là ça ressemble à une flamme mais c'est pas une flamme pourquoi déjà il est rose et qu'elle est unie en termes de couleurs donc là il va falloir j'irai travailler un peu plus on va déjà créer un nouveau calque ici quelque chose comme ça et on va utiliser du blanc ok et on va mettre un coup ici comme celle est en bas voilà maintenant une flamme ça marche comment les parties claires sont plutôt jaune les parties plus foncées plus froides sont plutôt rouge donc là on va aller dans les options de fusion ici et on va travailler avec une lueur interne donc lueur interne ici avec du jaune donc un jaune bien pétant d'accord et comme masse de fusion lumière crue on verra si ça change beaucoup de choses si on met juste normal ou lumière crue on verra ça après on va mettre lumière crue et ensuite on veut une ombre non on veut une lueur externe ici qui elle est rouge d'accord donc en fait on se retrouve alors ensuite vous pouvez travailler avec l'opacité plus ou moins donc vous retrouvez avec un intérieur qui est jaune et un extérieur qui est plutôt rouge alors ensuite à vous d'aller régler les paramètres exactement comme vous voulez c'est pareil on peut on peut les régler plus ou moins alors si je mets normal là ça dépend là en fin de compte on s'en rend pas compte parce que c'est du noir en dessous mais vous verrez que ça peut être important si on a un autre motif qui est en dessous ce genre de choses donc essayez les entre le normal le lumière crue ou ainsi de suite si on a quelque chose en dessous lumière crue ça sera très bien donc voilà par exemple comment vous faites une flamme donc vous voyez il suffit pas d'avoir la brosse alors maintenant tout ce que je vais dessiner dans ce calque là ça va marcher puisque ici j'ai les effets qui m'intéressaient je peux même d'ailleurs faire sélection tout sélectionner et virer les effets restent là et puis je vais choisir une autre brosse ici d'accord et je vais prendre imaginons celle là on va réduire un peu sa taille voilà et là hop ça me fait une autre flamme d'accord et vous voyez j'ai le rouge à l'extérieur du motif et le jaune à l'intérieur c'est pour ça que ça me fait quelque chose qui ressemble à une flamme donc vous voyez les brosses on peut vraiment faire énormément de choses avec moi je découvre honnêtement le point c'est qu'il faut faire attention de pas utiliser toujours les mêmes brosses comme je vous ai montré pour le visage là qui part en morceaux il faut penser à tourner un peu sa brosse changer de taille pour qu'on ait quelque chose qui soit pas trop répétitif on verra un autre outil bientôt qui lui a des brosses qui sont plus dynamiques mais ça ce sera pour une autre fois j'espère que ça vous a plu merci au revoir ciao 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 ciao